Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. En forêt encore une fois cette semaine, mais par contre je suis sorti l'après-midi. Le matin la lumière devient vraiment trop juste pour pouvoir faire des photos en forêt. Et donc cette semaine on va attaquer le deuxième volet de notre triangle d'exposition qui est le diaphragme. Donc le diaphragme c'est un petit œil à l'intérieur de votre lentille qui va pouvoir s'ouvrir ou se fermer. Si le nombre de diaphragme F plus le chiffre derrière est petit, votre diaphragme va être grand ou vert, c'est-à-dire que l'œil sur la lentille va être grand ou vert. Si le nombre est très grand, à l'inverse, ce petit œil va être complètement fermé. C'est un peu comme une pupille. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand il est grand ou vert, maximum de lumière qui rentre dans l'objectif, quand il est fermé, donc avec un nombre très grand, il y a un minimum de lumière qui rentre dans l'objectif. Donc vous allez dire, du coup il suffit de le régler au maximum, donc à f4 par exemple sur l'objectif sur lequel je suis en train de filmer actuellement. Donc il va falloir l'ouvrir au maximum, avoir un nombre le plus petit possible. Et en ayant ce nombre le plus petit possible, on va faire rentrer le maximum de lumière sur notre objectif. Et donc on va être dans les meilleures conditions de notre prise de photo. Et bien non, ce n'est pas vrai. Comme on l'a vu la semaine dernière avec les ISO, où le bruit intervient en contrepartie du nombre ISO, et bien cette fois-ci, sur le diaphragme, la contrepartie, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la largeur sur laquelle votre image va être nette. Et plus votre diaphragme va être ouvert, donc plus le nombre de diaphragme va être petit, et plus cette profondeur de champ va être réduite. Ce qui fait que l'image que l'on va prendre va avoir une netteté sur une plage qui va être relativement faible. A l'inverse, si je ferme mon diaphragme, c'est-à-dire que mon nombre de diaphragme est grand, F22 sur cet objectif, ma profondeur de champ va elle aussi s'agrandir. Et donc je vais avoir une zone de netteté sur mon image qui va être beaucoup plus importante. On regarde en pratique sur cette composition ce que ça peut donner. Donc sur cette composition, je vais d'abord commencer avec mon diaphragme le plus ouvert possible. C'est-à-dire le maximum que je puisse faire avec cet objectif-là, c'est F4. Donc j'ai une vitesse de 1 soixantième à ISO 160. Si je commence à fermer mon diaphragme, c'est-à-dire augmenter le nombre F, je vais m'apercevoir qu'en fait, voilà, mon image petit à petit, comme je vous l'expliquais, elle s'assombrit. Parce qu'en fait, j'ai de moins en moins de lumière qui va rentrer dans la lentille. J'ai fait plusieurs images avec une augmentation de diaphragme, sans toucher aux ISO, sans toucher à la vitesse. Et vous allez voir en fait les différentes luminosités que j'ai obtenues pour ces images. Sur ces quatre images, F4, beaucoup de lumière qui rentre dans l'objectif. F11, diaphragme fermé, peu de lumière rentre dans l'objectif. Donc la profondeur de champ, c'est quoi ? Donc là, pour l'instant, je suis mise au point sur les feuilles, ici à l'horizon. Elles sont à une dizaine de mètres de moi. Devant, ici, j'ai des fougères, qui sont, elles, pour les plus proches, à une cinquantaine de centimètres, du moins les plus proches visibles dans mon objectif. Ce qui veut dire que je dois avoir une profondeur de champ de cinquante centimètres à dix mètres. Si vous regardez maintenant avec le F4, si on a grandi l'image, vous allez voir que les feuilles sont nettes, mais les fougères qui sont au premier plan ne sont pas nettes. Je vais ensuite augmenter mon diaphragme. Donc je me trouve maintenant à F8. J'ai une vitesse du 1 trentième. Et là, en fait, ma profondeur de champ, vous allez le voir sur les images, est beaucoup plus importante. Donc pareil, j'ai fait plusieurs images. J'ai donc fermé mon diaphragme. Je suis passé de F4 à F22 avec plusieurs stops au milieu. Et vous allez donc voir sur les images la différence de profondeur de champ à chacune de ces images. Donc ici, je suis dans une partie de la forêt que j'apprécie bien. Je ne suis pas venu au hasard ici pour se mettre là. Ça fait plusieurs fois que je suis venu et que je l'avais repéré. J'avais même fait d'ailleurs des photos de fougères en macro dans le même coin il y a encore ça quelques temps, deux ou trois semaines, quelque chose comme ça. On a le soleil qui est juste là. Donc comme vous voyez derrière moi, c'est intéressant. Ça donne des lumières sur l'arbre. Donc du coup, on va aller se promener un petit peu plus par là-bas. Et puis on va regarder justement à faire une autre image, une autre composition où là encore une fois, on va essayer d'utiliser le diaphragme pour avoir la profondeur de champ qui va refléter exactement ce qu'on a envie de montrer dans l'image. Sur cette image, pour moi, ce qui est important, c'est les deux premiers arbres. Donc du coup, je vais commencer par me mettre au point sur le second, c'est-à-dire la rangée de boulot qui est juste ici derrière. Et puis donc on va sélectionner le diaphragme pour que cet arbre-là soit net. Donc d'avoir une profondeur de champ, comme vous le voyez sur l'image, qui en gros est de l'ordre de 2 mètres. Et derrière, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément d'avoir de la netteté dans les fougères, mais au contraire un petit peu de flou. Aujourd'hui, je n'ai pas cette chance d'avoir du brouillard, mais en créant du flou sur mon arrière-plan, finalement l'œil ne va pas vraiment avoir envie de continuer sur la photo. Et puis il va rester centralisé sur les deux troncs d'arbre. Et puis tout en haut, en fait, cette branche ici, qui est la branche du chêne, qui elle aussi sera dans la zone de netteté de la profondeur de champ, va finalement encadrer mon image et laisser le lecteur de l'image autour de ces troncs et ces feuilles colorées. Donc voilà, on va faire des essais. On va encore une fois prendre différentes photos, mises au point sur le boulot. On va changer les diaphragmes et puis on va regarder quel, finalement, diaphragme nous donne le meilleur effet. Là, je suis au 30 mm, le cadrage est un petit peu trop large, donc je vais changer ma lentille parce que c'est le maximum que je peux faire avec cet objectif-là. Je vais mettre le 24-70 et puis on fait les images. Donc ici, le 24-70, je suis volontairement rapproché des deux troncs. Donc j'ai fait la mise au point sur le premier tronc. Et là, vous pouvez facilement vous apercevoir qu'à une ouverture de diaphragme 2.8, puisque cet objectif-là, je peux descendre jusqu'à 2.8. Et bien, en fait, il est tellement ouvert que ma profondeur de champ, elle est relativement faible et que du coup, le boulot derrière n'est pas net. On va donc petit à petit augmenter le diaphragme. Et puis là, on se rend compte que vers f8, à peu près, donc le tronc en arrière-plan reste net et puis le premier plan aussi. Et puis si je continue, on s'aperçoit bien que c'est toute mon image, cette fois-ci, qui au fur et à mesure devient net. Donc je vais me remettre dans la position où je voulais prendre ma photo. Et puis donc, on va faire des essais avec différents diaphragmes, mais visiblement, on peut se dire que c'est probablement vers f8. Donc quelque part par là, on va avoir une bonne netteté. Alors c'est sûr qu'en reculant, ma profondeur de champ va elle aussi changer avec la distance puisque je vais m'éloigner de mon sujet. Mais globalement, au niveau proportion, on va être à peu près dans les mêmes zones. Voici ma composition. Je vais peut-être... Je suis vraiment hésitant à savoir si je cadre un petit peu plus large, comme ceci. Et là, je serai presque à mon 24 mm. Ce qui me gêne, c'est de couper ma branche en haut de chaîne, puisqu'elle est vraiment attachée aux chaînes. Mais en revanche, si je remonte après mon objectif, et bien là, j'ai un peu plus de ciel et ça m'ennuie parce que je n'ai pas envie de le cramer. Donc voilà, je pense que je vais me caler quelque chose comme ça. On va donner un peu moins d'espace sur la droite. Voilà. Et je pense qu'ici, on est pas mal, sachant que là, on est en format vidéo. Quand je vais repasser en format photo, donc on va être un petit peu plus large, donc il y aura un peu plus d'espace au niveau du bas du tronc et puis du haut du tronc aussi pour faire respirer notre chaîne, si on peut parler ainsi sur l'image. En avant pour la photo. J'ai finalement conservé l'image avec le diaphragme de f8. Ça me donne une bonne netteté sur les troncs de bouleau et sur le tronc de chaîne au premier plan. Et puis derrière, ça laisse un petit flou qui ne permet pas à l'œil finalement d'aller beaucoup plus loin dans la photo et de rester sur ce qui était le sujet principal, ces troncs encadrés par les feuilles de chaîne. Sur le cadrage, j'ai justement encadré en 4 septièmes finalement pour retirer un maximum d'informations en haut et à droite. Donc comme vous le voyez sur ces aisselles, le diaphragme va être important non seulement pour la quantité de lumière reçue par l'objectif, mais aussi pour la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté sur l'image. Il est vrai qu'en paysage, on va toujours chercher normalement à être net du début jusqu'à la fin de l'image. Eh bien non, ce n'est pas tout le temps vrai parce qu'il y a des fois, je vous ai montré ça dans d'autres vidéos, repensez au champ de tournesol, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le petit lien, regardez là, avec un diaphragme relativement fermé, on obtient cet effet de flou en arrière-plan qui s'appelle aussi bokeh et qui donne un cachet supplémentaire à l'image, c'est-à-dire que la partie principale est nette et tout le tour est flou. Et ça peut être un élément de composition, ça peut être un élément pour donner du cachet et du peps à votre image. Donc le diaphragme va faire partie intégrante de votre composition et de ce que vous voulez faire passer comme émotion au travers de l'image. Un maximum de profondeur de champ va être intéressante quand vous avez un premier plan, par exemple, un rocher, la mer derrière et puis le coucher de soleil, par exemple, dans le fond. Vous voulez vraiment que tout sur votre image soit nette. Dans le cadre ici de cette photo, ce n'est pas forcément intéressant d'avoir les premières fougères en premier plan hyper nette. Ça serait bien d'avoir un léger flou parce que naturellement, ça va emmener l'œil vers ce qui est mon sujet principal sur cette photo, les feuilles d'être derrière avec différentes couleurs jaune, brune et verte. Le diaphragme est réellement un élément important de votre composition. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez toujours des questions ou des doutes, n'hésitez pas à me donner vos questions dans les commentaires et j'y répondrai le plus rapidement possible. On a donc vu ce deuxième élément du triangle de disposition après la sensibilité ISO. Donc, le diaphragme qui, lui aussi, comme la sensibilité ISO, a ses pours et ses contres, ses compensations et ses bénéfices. Et donc, à nous de jouer avec pour faire ressortir dans notre composition ce qui nous intéresse le plus. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. À bientôt. Au revoir. Je vous laisse avec cette image, la première de tout. Pas vraiment de sujet principal. Pas de choix de couleur qui me plaît beaucoup. J'espère qu'il vous plaira aussi. J'ai utilisé donc la photo prise avec le diaphragme de 5-6. On se quitte sur ces images. Encore une fois, bon dimanche, bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada